et bonjour re bonjour le french restream j'espère que vous allez toujours aussi bien les gens commencent à s'endormir dans la salle évidemment tant que c'est pas au poste tant que c'est pas au pc ça a l'air d'aller je suis accompagné de oxydoréduction et oui bonjour bonsoir ouais merci maman de m'accompagner dans ce périple nocturne et horrifique bien sûr le segment horreur qui continue avec inscription inscription un jeu un peu particulier de deck building mais on va expliquer un petit peu tout ça au fur et à mesure de la run je pense qu'on démarre direct ouais ok ben moi je suis et à commencer je laisse faire le décompte lancer le truc et tout d'accord et ben écoute on peut lancer à 3 2 1 c'est parti ok ok donc inscription un jeu un petit peu particulier parce que il ya plein de tact et de deux choses particulières nous là on va s'intéresser à l'acte un uniquement donc une partie un peu spécifique du jeu si jamais vous n'avez pas joué inscription c'est un jeu de deck building donc on a ce plateau là et on a des cartes pour pouvoir jouer des cartes il va falloir sacrifier d'autres cartes voyez que certaines cartes les loups par exemple donc ça veut dire qu'il faudra sacrifier deux cartes vermine elle a une coute de sang donc il faudra sacrifier une carte chaque carte à des statistiques d'attaque et de points de vie et là on par exemple voit que le coyote à deux d'attaque un seul point de vie et l'hermine à un d'attaque et donc c'est un peu comme ça que ça va se passer on va sacrifier des cartes pour jouer d'autres cartes et le but c'est de mettre moins 5 à l'adversaire sans prendre nous même moins 5 donc là on réussit à mettre moins 5 on gagne on est trop fort bravo c'est le tuto ouais mais c'est quand même pas mal joué merci merci donc ça fonctionne aussi un petit peu sous forme de roguelike alors on a une carte très sympa je vais expliquer encore un petit peu après donc sous une forme de roguelike on va avancer sur cette map qu'on a vu et on a différents événements là on récupère des outils qu'on peut utiliser durant la run la map d'avant on a gagné une carte et on rencontre rocher donc il a revenu un peu plus tôt dans la soirée dédicace voilà qui pose sa patte sur le plateau donc les cartes je vous ai expliqué qu'elles ont des points d'attaque des points de vie mais ça va un petit peu plus loin que ça les cartes elles peuvent avoir des emblèmes spécifiques tandis qu'on voit que là oxydos se fait bruit aïe 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 terrible oh la 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 mince tant pis j'ai perdu évidemment c'était fait exprès malgré ce jeu d'acteur on n'arrive pas à vous le cacher donc là un petit code qui est et on peut se lever de la table à n'importe quel moment et dans on est dans une petite cabane il ya pas mal de petits trucs à faire un peu partout dans la cabane on débloque au fur et à mesure on découvre des choses il ya des codes qu'on apprend au fur et à mesure donc ce code là normalement on est censé le découvrir mais évidemment on est speedrunner on le connaît déjà à l'avance et il n'y a pas de souci on arrive sur une map un peu spécifique où on va sacrifier une carte pour récupérer l'emblème de la carte donc là par exemple on a sacrifié cette vipère qui a un emblème qui permet de one shot absolument tout ce qu'elle touche et on l'a appliqué au moineau le moineau qui est doll donc voilà peut-être expliquer les emblèmes au fur et à mesure parce que si maintenant vous allez me détester et alt f4 votre fenêtre votre navigateur interne surtout là on fait exprès de mourir là dans les dans les premiers temps parce que moi c'est top des choses pour la troisième partie en fait les deux premières parties vont être des parties on va vouloir mourir et la troisième vraiment être là voilà donc les deux premières parties on va mourir on va c'est top d'ailleurs il va me falloir un nom de carte peut avoir s'il vous plaît les ambianceurs le nom qui est le plus en avance sur la bidoire pour choisir le nom de la carte puisque les chi le méchant va prendre ma photo et m'enfermer dans une carte qu'on nous donne la parole oui voilà c'est simple c'est exactement c'est ce caractère c'est la boule magique d'accord la boule magique une carte pour ceux qui n'avaient pas compris alors je vais me remettre en azerty la boule magique voilà c'est bon et donc voilà on va pouvoir enregistrer la boule magique donc la boule magique qui a pris les propriétés de cartes qu'on avait pendant cette run on a vu qu'on a choisi l'emblème de la vipère donc il one shot tout ce qu'on touche on a pris les points de vie de je sais pas qui on s'en fout et l'attaque de je sais pas trop qui mais globalement ça fait une carte plutôt pas mal de ce que j'ai vu ouais on pourra peut-être tomber dessus en fait dans nos dans nos futurs runs enfin dans nos parties qui arrivent on va peut-être pouvoir tomber dessus et la récupérer éventuellement donc on aura on pourra jouer la boule magique peut-être pas garanti donc là on meurt en fait encore une fois c'est prévu on a récupéré le chandelier on a deux flammes sur le chandelier qui correspondent un petit peu à nos à nos points de vie au nombre de fois qu'on a le droit de perdre là on a perdu une première fois on va récupérer la punaise pareil on a besoin au niveau de l'or pour faire avancer l'acte et pour arriver à cette troisième troisième partie nous faut l'hermine qu'on a déjà la punaise et il faut rencontrer également le loup rabougri rencontrera un peu plus tard pour l'instant et pour l'instant le début là les deux premières vies sont vraiment très scripté il n'y a pas d'éléments vraiment roguelike la troisième partie que vraiment est donc là on veut on veut le cochon voilà très bien on a le cochon donc ça c'est très bien on va prendre les écureuils jusqu'au cas où parce que on va setup ici un truc avec le cafard avec la carte cafard qu'il faudrait que je récupère voilà on déteste ces deux là parce qu'ils n'arrêtent pas à discuter le lore est assez assez bien et on a le cafard à la lâche alors ça c'est bien assez bien on a de la chance on met le cafard on met l'hermine on va poser ici et voilà on meurt donc le cafard qui a une priorité assez intéressante que quand il meurt il revient dans notre main et c'est c'est quelque chose de bas de super fort forcément parce que quand on a une carte qui meurt et qu'elle revient à notre main on peut la réutiliser et vous avez vu je vous ai expliqué au début que on va avoir besoin de sacrifier des cartes pour jouer d'autres cartes et il y a une carte très intéressante dont je vais pas parler qui est l'écureuil l'écureuil on a un tas spécifique où on va avoir une pile avec que des écureuils dedans l'écureuil coûte 0 à jouer il a 0 points de dégâts et 0 points de vie c'est vraiment une carte totalement neutre mais le cafard quand il meurt on peut le réutiliser tout de suite et on va transférer ce pouvoir qu'a le cafard quand il meurt de revenir sur l'écureuil et on va pouvoir sacrifier un petit peu à l'infini nos écureuils pour jouer le maximum de cartes et on va avoir besoin de la seconde carte s'il vous plaît messieurs dames les ambianteurs là par exemple on récupère le coup des loups la grenouille et on a l'emblème du cafard et le nom alors nous avons deux noms ex aequo à 50 dollars donc nous allons les mixer ça va nous faire au vital oui oui donc v i t a l e et aux oué oué parce qu'on avait une carte vitale et oui 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 vital oui 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 voilà ok ok donc c'est original mais pourquoi pas une carte moins intéressante même que la première de la boule magique voilà la boule magique sera plus intéressante que vital oui oui mais peut-être moi jamais peut-être qu'on pourra en faire quelque chose tout de même on verra bien et donc là on commence notre vrai part voilà là là on a tout set up c'est parti on kiki pour la vraie run on va aller chercher voilà on va faire ces petites énigmes hop un peu de puzzle évidemment on les connaît par coeur on n'a pas besoin de tricher on n'a pas besoin de notes pour réussir ces énigmes on les connaît par coeur donc ces énigmes sont évidemment tout le temps les mêmes à chaque fois qu'on fait une run on récupère le loup en cage dont on va avoir besoin plus tard dans la run pour le libérer en fait il va falloir libérer le loup en cage et puis la tête voilà la tête d'écureuil qui est essentielle pour la strate qu'on va et donc là on va voir ce qui va nous être proposé on va prendre l'antilope c'est pas mal alors l'antilope elle a un emblème assez spécifique et qu'elle va pouvoir au lieu de taper sur la case en face de nous elle va taper une fois sur la case en diagonale à gauche une fois sur la case en diagonale à droite et là on va compléter un totem un peu spécifique donc les totems il ya plusieurs têtes différentes il ya plusieurs bases différentes la base va correspondre à un emblème donc là c'est l'emblème du cafard parce qu'on a setup plus tôt et c'est la tête de l'écureuil parce qu'on vient juste de la récupérer donc avec tout setup on arrive à ce dont je vous parlais tout à l'heure on va pouvoir sacrifier des écureuils en boucle en sachant que ça peut être l'écureuil mais ça peut être des fourmis ça peut être plein de styles de cartes différentes et on peut un peu faire son deck en fonction de ça en speedrun nous ce qui nous intéresse c'est de sacrifier des écureuils en boucle parce que là vous voyez il a déjà sacrifié deux équipes deux écureuils il a plus joué deux cartes et il a de nouveau un écureuil dans sa main on a pu faire moins trois faut faire moins cinq au total donc là on va sacrifier des petits crapauds nuls et on met un gros moins six moins quatre pardon donc on tabasse la map sans souci on va continuer à avancer tranquille tranquillement alors on va avoir le choix avec une autre carte ok l'astico qui est pas mal son emblème c'est que quand on l'a dans la main si on a une carte qui meurt il va directement être invoqué sur le plateau donc ça peut être pas mal parfois de transférer son pouvoir à d'autres choses ça peut servir aussi parfois pour se défendre si jamais la situation est compliquée en règle générale on va essayer de pas avoir trop trop de cartes faibles parce que ce qui nous intéresse c'est de mettre une carte qui va faire un gros moins cinq d'un coup et qui permet de complètement skip le combat évidemment pour l'instant on n'a pas encore set up de telle de telle de telle carte l'antilope qui a une capacité de se déplacer sur sur le board n'est pas toujours pas toujours utile l'hermine qui est la ferme jamais littéralement avec qui la ferme vraiment jamais ça va être un peu là peut être non je vais me débarquer si tu peux le jotte ça risque d'être ouais je vais mettre ça ouais non on va temporiser un peu c'est pas grave et là vraiment je vais mettre ça pour l'astico qui est en défense un peu galère là ça prend du temps ça va finir par passer mais voilà donc là les chiens a compris que je peux gagner donc il me propose ça peut arriver parfois ouais parce que l'adversaire connaît notre jeu en fait parce que c'est dans le lore un peu le maître du jeu et donc il nous propose de nous offrir la victoire pour gagner du temps très speedrun friendly c'est assez cool et là on rencontre un pnj donc une map un peu aléatoire le chasseur qui nous propose des fourrures en échange de d'or nous on n'en veut pas de ces fourrures parce que ça prend de la place dans notre deck et on veut que des cartes fortes et une fourrure c'est vraiment littéralement une carte morte donc bon on la prend parce qu'on n'a pas le choix et finalement ça fait ça fait une map entre guillemets gratos et c'est pas super super quoi donc là on joue l'écureuil pour jouer l'hermine on rejoue l'écureuil pour sacrifier l'hermine plus l'écureuil et on peut mettre le loup qui met moins 3 donc moins 3 c'est quand même fort étant donné qu'il faut qu'on atteigne moins 5 sur l'adversaire donc là on va s'arracher une dent pourquoi parce que ça fait moins 1 sur la balance permet d'atteindre ce qu'on cherchait alors est ce qu'on va voir quelque chose d'intéressant proposer si on a rien on a c'est pas d'apprendre le chat qui peut servir mais bon c'est pas ouf le chat qui a un emblème intéressant le chat on peut le sacrifier à l'infini donc normalement quand on sacrifie une carte ça nous donne 1 200 mais derrière on perd la carte et le chat il peut être sacrifié à l'infini donc le chat en lui même va pas forcément trop nous intéresser parce qu'il n'a pas de points d'attaque il n'a pas beaucoup de points de vie et par contre transférer son emblème à quelque chose d'autre ça va potentiellement être quelque chose d'utile même si c'est pas non plus pas dingodin le premier boss le premier boss le mineur alors tous les boss vont se passer en deux phases vous voyez que le boss aussi à deux petites flammes la première phase il va invoquer une charrue une mule je crois que c'est qui a pas de points d'attaque mais qui a 5 points de vie si on bat cette cette mule ça va nous donner des cartes nous on veut pas trop battre cette mule d'intéresserait serait de biocher le loup en cage pour l'instant on n'a pas trop de chance parce que l'instant je vais temporiser ouais pas pourquoi on veut le loup en cage parce que à la deuxième phase il va supprimer toutes nos voilà il va supprimer toutes nos cartes et en fait la particularité du loup en cage c'est que quand il meurt il va réapparaître en loup donc c'est super puissant pour ce combat là en particulier ah non mais le chat est au milieu le fight se passe pas au milieu de ce qui pourrait se passer mais on va même pas le faire là ouais ce qui est dommage c'est que là du coup on va tuer la mule l'essentiel c'est qu'on va passer le fight là on perd un petit peu de temps après c'est aussi une question de rng ainsi on tire les cartes si on avait tiré le loup en cage tour 1 par exemple là on était gratos et on n'a pas eu de chance parce qu'en plus il a joué la taupe la taupe elle a une capacité spéciale c'est que dès qu'il ya une attaque qui part elle va se mettre sur la case qui doit prendre l'attaque et donc là on arrive au tour 2 donc tour 2 on va mettre enfin l'adversaire va mettre un coup de pioche dans tous nos cartes comme on a le loup en cage il se transforme en loup et comme on avait deux asticots en plus ça c'est plutôt pas mal dans la mule ça c'est plutôt pas mal parce que du coup normalement on est censé pas avoir deux cartes et là on se retrouve avec trois cartes donc le peu de chance qu'on a eu à la première phase on récupère plutôt pas mal sur la deuxième phase donc c'est plutôt bien rattrapé bonne deuxième phase ouais on va pouvoir récupérer une carte rare parce qu'on a battu le premier boss c'est pas dingue dingue parce que là on a l'enfant 13 donc il y a exactement la m4 que le chat les cartes en double c'est pas toujours pas génial on va pouvoir peut-être les sacrifier là je vois qu'il y a un truc de sacrifier le couteau va nous servir un peu plus tard dans le run pour un voilà et où on va se rendre compte alors est-ce qu'on va avoir une bonne carte il me faudrait une carte avec un death touch en fait on a vital wewe ici bah qu'on va prendre en fait je pense oui qui est bien nul ouais 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 qui est cool et là on va essayer de mettre peut-être l'antilope sur il me faudrait une carte à trois mais j'ai que le loup à trois ouais c'est vraiment la dèche c'est la dèche non bah on va pas faire ça là on va plutôt se débarrasser de la grenouille taureau sur je sais pas sur le char c'est nul on veut se débarrasser de la grenouille taureau ouais la grenouille taureau c'est pas dingue et après on va se débarrasser des cartes on a de quoi plus tard on a un event pour virer des trucs pour l'instant là par exemple on n'a que des cartes qui vont on va pouvoir sacrifier et on va peut-être pouvoir faire un truc comme ça voilà qui peut être cool ok on va faire ça on va activer notre enfant 13 vital wewe représente qui va nous sauver la mise c'est sûr vital wewe qui va être la carte la plus importante alors j'ai pas précisé mais il s'agit de c'est vrai qu'il ya des cartes qui jouent avec du sang et des cartes qui jouent avec des eaux les cartes avec des eaux c'est on gagne des eaux à chaque fois qu'on tue quelqu'un allez voilà et le loup qui vient porter le coup fatal il était pas facile ce combat franchement le deck est vraiment pas ouf j'ai peur de la suite moi je suis très confiant ah ouais c'est le roi des rats on l'a appelé toute la soirée du roi des rats est-ce qu'on a là il y a le mycologue sinon on a on a deux loups on va aller là on va aller prendre le mycologue parce que sinon j'ai pas de carte à j'ai pas de carte de one shot en fait c'est très compliqué là j'ai même pas de carte intéressante à mettre ce bonus d'attaque la rng est vraiment pourrie l'antilope on va mettre sur l'antilope donc le feu de camp qui permet d'augmenter l'attaque d'une carte comme là on est c'est la première fois qu'on rencontre le feu de camp on peut le faire qu'une seule fois et dans le jeu en normal entre guillemets on peut faire ça on peut tenter notre chance autant de fois qu'on peut même si on peut finir par l'opper ouais vital ouai ouai c'est vraiment pas ouf vital ouai ouai elle est pas ouf mais on va la mettre quand même normalement ça devrait me faire bien parce que je vais faire 4 et 1,5 ça devrait le faire bon ok le combo est bon en fait j'ai trop mal parlé sans vital ouai ouai rien n'aurait été possible elle est vital ouai ouai quoi littéralement alors une bonne carte ok la menthe c'est pas mal on va pouvoir la sacrifier et mettre son emblème sur quelque chose d'autre et donc là on va avoir notre fusionner des loups on va voir l'ami collogue elle est pas préparée celle là donc si on a deux cartes exactement identiques on va pouvoir les fusionner et nous ça nous intéresse à mort parce que deux cartes à trois ça fait une carte à six de dégâts et donc ça veut dire qu'elle one shot forcément et donc il faut qu'elle tombe dans le deck voilà si on la tire bien voilà et on a la punaise à la place la punaise nulle on est pas content du tout la fameuse punaise de lead donc tout le monde parle ici on va mettre ça là on va mettre vital ouai ouai on va mettre la vital ouai ouai qui est là à tous les tours hein terrible elle est là à tous les tours allez go hein alors que la boule magique qui avait qui était on met 4 prédit un très grand avenir on met 4 et normalement ça devrait être bon là ça va bon ça va pour l'instant mais j'ai un peu peur d'en faire arriver il faudrait une death touch là mais ce n'est pas possible en fait là mais les cartes de je vais prendre le coyote mais là c'est terrible coyote qui est assez sympa qui a deux d'attaque mais qui coûte des eaux donc en général on va pouvoir ah c'est pas si dégueu ça en vrai on va récupérer un deuxième roi des rats ah non c'est pas le roi des rats c'est le rat sac à dos bon ça peut être utile ça peut servir donc le rat sac à dos son emblème c'est quand on le joue on récupère un objet donc les objets qu'on a sur la droite et là on est face au pêcheur alors le pêcheur la première phase il va essayer de nous piquer des cartes normalement avec le loup là on devrait être tranquillou on va mettre pour la première phase pour one shot donc là on va one shot la première phase qu'est ce qui se passe ensuite c'est qu'il va poser des sauts à poissons je crois et quand on tue ce saut à poissons donc là il en a posé un quand on tue ce saut à poissons il se transforme en requin de la mort qui tue on va enlever le loup sinon il va nous déclencher voilà et le requin il défonce tout un requin et on va faire ça ah ouais mais la main t'es pas au bon endroit ça fait moins 3 c'est pas dégueu on a l'antilope avec l'antilope ça le fait ça devrait le faire même si ça déclenche le requin ça déclenche le requin donc il est en cas de 2 donc il fait très mal ça peut aller très vite mais ça passe franchement plutôt bien géré on peut l'applaudir s'il vous plaît si vous dormez pas ça on s'adore pas gg bravo ça meurt pas pour l'instant non ça le fait ça le fait ça meurt pas ça meurt pas le wapis zombie pitié hyper hybride qui est sympa hyper hybride donc il y a 3-3 et qui coûte pas si cher si je peux mettre la menthe sur l'hyper hybride ouais parce que du coup la menthe qui tape sur 2 cases ça fait 3 dégâts x2 ça fait 6 on va aller là merci les maths pour prendre le sacrifice l'élan qui est pas mal qui a 3 dégâts qui peut tanker un peu c'est ok d'accord là on va mettre l'amant sur notre hyper hybride on a tellement de cartes pas ouf on a trop trop de cartes nul on a pas eu beaucoup de chance là là il faut se débarrasser de cartes mais euh je sais pas comment on va pas avoir ça c'est pas servi je sais pas on va voir on va voir ce qu'il va se passer on a pas eu beaucoup de death touch on en a une on va bloquer on va bloquer avec ça on va bloquer avec ça je vais prendre des cureuilles ok je vais faire des dégâts souvent là ouais on active notre entreprise euh en prenant ça on va faire maintenant 5 dégâts là je dis n'importe quoi 1, 2, 3, 4 c'est bon là c'est les strats émergents ouais là c'est tendu j'espère que je vais pouvoir éviter cette carte ouais là on veut pas gagner de carte on va prendre le ouais là franchement c'était pas facile 1, 2, 3 ah c'est bon c'est bon c'est bon donc là en gros si on avait plus de 4 200 sur les 3 cartes qu'on tirait ouais on gagnait une nouvelle carte mais nous on en veut plus des cartes laissez nous tranquille là c'est bon euh on a notre cito c'est bien cito c'est sympa les opts ouais c'est d'aller là haut les opts toujours pas mon death touch ouais on veut absolument setup death touch le fait que dès qu'on touche ça one shot parce qu'on va en avoir besoin pour le dernier fight la rng qui est pas cool euh pas mal ça fait ce moins 6 hyper hybride ça on aime bien les combats comme ça c'est gagnant voilà qui est bon vite et bien on va aller il va nous donner une pourrie on s'en fout une carte pourrie en plus j'aime ça et on a un sac tous les mycologues qu'il y a sur le chemin j'ai jamais vu autant de... euh et donc on va... qu'est ce qu'on fait en fait on va gérer... on va virer la punaise en fait on va virer la punaise sur le... euh... non sur la... sur la fourrure ouais c'est... on va se débarrasser de la punaise ouais la punaise qui est un... qui est une carte qui parle beaucoup donc bah en speedrun elle fait perdre pas mal de temps elle la ferme jamais littéralement je pense que je vais passer à droite parce que euh... je vais faire deux mots ouais vas-y fais ton truc je crois euh... il va foutre de la punaise ici ça et euh... là ça va être tendu là ça va être tendu ce combat si j'ai pas... ok on a le loup c'est pas mal euh... ouais on va pouvoir faire ça et le mettre ici et le loup est normalement c'est bon oh nickel là si on tire pas le loup ça rend quand même le truc euh... vraiment tendax c'est très compliqué je vais pas... là je vais... ah ouais... ah c'est dur hein je vais... je vais pas... je vais passer par là je vais passer par là je vais essayer de voir si on va aller un death touch ouais il faudrait un death touch j'ai un death touch ici c'est bon j'ai la vipère bon bah on sait qu'on aura au moins notre death touch sur l'hermine yes si on arrive à passer le trapper ce qui n'est pas sûr et alors on peut augmenter une carte on va peut-être augmenter l'élan là j'ai un élan euh... qui était... je sais plus où qui était à 3 ouais qu'on va le foutre à 4 donc allons-y alors âme sensible le trapper donc euh... ouais on va... on va s'enlever un oeil peut-être possibilité possible qu'il te passe quelque chose dans ce style donc le trapper la première phase il va poser des cartes qui sont pas forcément très... très inquiétantes à première vue donc attention voilà c'est... peut-être un petit peu macabre hein un petit peu donc on a pu mettre son oeil sur la balance forcément c'est... plutôt sympa euh... donc on voit pas grand chose hein parce qu'on s'est retiré un oeil c'est... c'est comme ça que ça fait en... dans la vraie vie aussi euh... mais on a passé la première phase très rapidement grâce à... cet oeil qu'on s'est enlevé euh... et la deuxième phase on va nous proposer bah... d'acheter des cartes simplement euh... pourquoi pas on va acheter deux cartes d'ailleurs donc je vais prendre... celle qui sont au milieu en fait celle-ci et celle-ci ouais même si elles sont un peu moins bien on va acheter les cartes qui sont devant on va essayer d'avoir... ah le rasacado c'est pas mal c'est bon là normalement ça devrait le faire j'ai la fumée ici je vais mettre le rasacado là et normalement c'est bon ouais comme l'antilope top des deux côtés elle fait moins 4 plus rasacado moins 2 ça nous fait un moins 6 on veut faire moins 5 tout est bon et du coup euh... ça passe plutôt très très bien ce petit trappeur là ouais 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 j'y croyais pas trop mais ça passe et donc là est-ce qu'on va avoir une carte un peu bien euh... de toute façon là on veut plus grand chose de ce pays je vais prendre le gros bros pour ne pas faire pas grand ouais là on a encore 3 cartes euh... dégoûtantes ouais pas vraiment et on va pouvoir choisir un oeil et on va prendre cet oeil magique cette boule magique également ah bah c'est ça la boule magique finalement c'est ça la boule magique effectivement ça va permettre de voir des choses bizarres des choses étranges qui vont être essentielles pour finir le run et donc on va d'abord se diriger voilà on sort de la table euh... vers euh... ici voilà on va utiliser euh... non voilà on va utiliser les indications sur l'horloge pour récupérer le lourabougri et la pellicule de l'échis et puis on va utiliser un code un peu secret pour récupérer un objet qui va nous servir peut-être potentiellement la dernière phase on va mettre notre death touch sur notre Hermine enfin c'est très rare que je le mette aussi tard ça c'est vraiment un truc qu'on veut faire pourquoi ? parce que l'Hermine c'est une carte qui fait un peu partie du lore et donc on est quasiment sûr enfin on est sûr pardon de l'avoir au moment où on a besoin de l'avoir et euh... et du coup bah on pourra utiliser notre notre fameux death touch donc euh... le coup qui one shot et on arrive donc au dernier boss déjà de la run euh... et on va avoir encore deux occasions de gagner des améliorations ouais des bons bonus j'espère qu'on va trouver le meilleur bonus ouais on va pouvoir choisir les cartes alors carte rare c'est pas mal carte rare, carte volante je vais prendre carte rare donc là on va dire est-ce que vous avez une carte rare donc déjà on a une carte rare on a gagné et on va gagner un bonus par rapport à ça on va avoir le choix entre trois bonus oh bah voilà donc voilà le bonus où on cherche sa carte donc là on va choisir la carte qu'on va qu'on va... qu'on va piocher et derrière on a l'anneau comme on a récupéré l'anneau juste avant dans l'horloge on va pouvoir prendre ce qu'on veut et on prend une amélioration qui va nous permettre de piocher deux cartes donc on va pouvoir piocher deux cartes et en plus choisir celle qu'on veut voilà c'est pas mal donc ça... d'un coup je sens qu'on respire à ma droite on respire un petit peu je t'avoue que... bon j'ai pas l'éventail pour faciliter on va dire la deuxième phase il y a ce l'éventail qui est un objet qui permet de faire voler nos cartes pendant un tour donc les faire voler ça permet d'attaquer sans avoir la ligne de front en fait et donc d'attaquer directement les 5 points de vie qui nous intéressent et donc le dernier boss la lune qui a 3 points de vie cette fois donc 3 phases et euh... et c'est parti donc on pioche forcément on va la battre un peu quand même avant le loup rabougri et l'hermine donc c'est pour ça qu'on voulait absolument mettre euh... cette amélioration sur l'hermine donc hop... hermine tout à gauche on va utiliser le loup rabougri on va le mettre ici on va mettre euh... l'antilope ici là on est plutôt pas mal je vais prendre la chèvre noire juste pour le principe voilà et euh... allons-y donc l'hermine qui va one shot cet ennemi qui est un peu comme la toupe donc il va se mettre devant forcément dès qu'il y a une attaque et derrière on a assez de dégâts pour faire moins 5 donc la première phase elle passe euh... tranquille sans aucun soucis sympa sur la deuxième phase on va choisir nos cartes bon enfin on a même plus vraiment besoin de les choisir on va prendre notre petit berry breed quand même pour le principe euh... et on peut en choisir une deuxième allez je vais aller prendre Vital Wewe allez Vital Wewe qui... Vital Wewe qui... qui rentre sur le terrain et donc là on va pouvoir couper cette souche d'arbre et puis allez je vais mettre euh... je vais mettre l'hyper hybrid pour le plaisir voilà grâce à flex est-ce que je mets allez je vais mettre Vital Wewe allez vraiment pour le plaisir pour le beau jeu hop allez Vital Wewe vas-y Vital Wewe qui rentre sur le terrain allez allez le moins 6 et on a la dernière phase la dernière phase contre qui est-ce qu'on va se battre et bien contre une euh... contre une carte euh... gigantesque je rappelle que le léchier a toujours son appareil photo qui permet de euh... photographier les trucs et de les rentrer de les transformer en cartes voilà il les capture et les transforme en cartes et donc là il a... on choisit des cartes mais on s'en fout il a capturé la lune la lune qui a 40 points de vie mais... on one shot tout avec notre test et donc on capture totalement euh... on one shot la lune derrière on fait moins... moins 10 je sais pas combien tranquille et c'est la fin du boss alors c'est pas la fin du time exactement parce que on va aller jusqu' euh... jusqu'à la vraie la vraie fin de l'échis et donc le... l'assiette de euh... de bolognienne on disait même si euh... ça ressemble à des excréments pas très ragoûtant là on a une phase un petit peu méta qu'on va pas explorer pour laisser un peu... exactement j'ai parlé vraiment tout au début un petit peu de qu'est-ce qu'était le jeu mais il y a vraiment tout un univers derrière euh... qui est vachement profond mine de rien euh... et du coup si jamais euh... ça vous intéresse faites le jeu quand même vous avez vu qu'une toute petite portion du jeu et en plus en speedrun euh... il y a quand même pas mal de trucs derrière à découvrir et donc on pique l'appareil photo on a récupéré la pellicule avant cette fois-ci on a la pellicule et donc on va pouvoir photographier l'échis voilà qui est sur le mur ici là on voit sa carte voilà on a sa carte on clique et... et... et ça marche pas le bouton ne marche pas si c'était le bouton bleu et voilà on a débloqué le new game parce qu'on était en continu en fait on va pouvoir lancer une nouvelle partie c'est la suite du jeu on va pouvoir lancer une nouvelle partie voilà bah du coup c'était franchement pas facile la RNG a été dure euh... ouais... pas évidente au début un bon moment de la run ça s'est amélioré vers la fin mais euh... bon voilà c'est... ouais ouais c'était un beau... une... beau run bien intense ouais ouais mais il a fallu s'adapter et tout ça s'est plutôt euh... plutôt bien retourné en vrai dire merci infiniment maman pour le commentaire parce que j'aurais jamais pu commenter en même temps que de me concentrer etc... ouais ouais c'est normal j'espère que ça vous a plu dans la salle et sur le chat bravo à Victor Wewe à très bientôt et euh... et bah voilà parole aux ambianceurs à vous messieurs dames merci beaucoup pour la run